Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, voilà, vous voyez qu'il n'y a pas eu de transition parce que c'est une émission spéciale, voilà, cette émission, je suis déjà ému avant de commencer l'émission parce que, voilà, cette personne est chère depuis très longtemps, mais cette personne aussi n'a plus le temps, donc pour l'attraper c'est compliqué, donc aujourd'hui c'est spécial, c'est vraiment, franchement c'est spécial comme je dis, voilà, donc il s'agit, vous-même vous avez vu le clip, ça veut dire de qui il s'agit, il s'agit de la première dame du coupé décalé. Tout de même, voilà, vous avez vu sa joliesse là, il ne faut pas un joli-bilité, ça ! Alors, voilà ma mère, c'est vraiment, ça va, là, oui, 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 en tout cas, merci beaucoup. Franchement, tu sais que il fallait que je t'invite, tu as invité tout le monde, pas grand tout le monde, mais il fallait que toi tu viennes parce que tu es une dame pour que tu bénis, Donc il fallait qu'on t'invite, c'est important. Alors, mesdames et messieurs, on est avec l'Ebaï, une artiste qui, on peut dire, sans compter sur quelqu'un, s'est battue. Comme elle pouvait expliquer un peu son histoire. Les gens connaissent bien l'histoire. C'est quelqu'un qui a toujours dit qu'elle, quand elle a commencé la musique, c'était pour faire plaisir à sa maman, qu'il lui a demandé de faire la musique et tout ça. C'était aussi pour pouvoir repartir en Europe, puisque c'est là-bas qu'elle vivait et tout. Donc ça, l'histoire, on la connaît déjà. Mais moi, je vais te poser des questions à côté, à côté. Alors Claire, dis-moi, tu es arrivé à Bidjan, ça fait combien de temps déjà ? Ça fait déjà, là, en soirée, ça fait pratiquement 10 jours ou 2 semaines pratiquement. Je suis là depuis 22. D'accord. Il y a une carte de la promo de… Oui, oui, featuring Vanibela. Vanibela. Super, super, super. Tous, on va parler de ça, on va parler de ça après. Mais dis-moi, c'est-à-dire, ça m'a pas à Bidjan. Bidjan, c'est la maison ! Ici, c'est trop long. Ça me manque tout de temps. Je suis tout le temps là aussi. Oui, non, c'est ça. D'accord, je vous parle, j'ai juste un mois, un mois d'hui après je suis là. Tu fais la navette. D'accord, super, super. Tu ne fais pas une période. Ouais, c'est comme ça, ça ne chauffe pas. Mais dis-moi, pourquoi est-ce que cette fois-ci, parce que tu fais des vœurs vieux, mais cette fois-ci, tu as mis plus de temps. Voilà, je suis beaucoup en Europe en ce moment. Et je dois cette fois-ci parce que c'est là-bas où se trouve le foyer. D'accord. 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 quand tu as commencé dans le milieu et tout, on sait que c'était difficile et tout, voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton premier single, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment est-ce que jusqu'à, quels ont été les événements jusqu'à ce que les singles sortent ? Pour ceux qui savent, je ne sais pas si j'ai une belle, ça m'a une lettre, ça m'a une lettre, pour ceux qui connaissent un peu mon histoire, c'est que Claire va y vivre en Europe, et après ça j'ai eu un malheur, parce que tu vis quelque part un matin, on te rapatrie, et ma mère a pris un coup, je suis comme cela, et après ça, franchement, c'était vraiment du malheur, je pense qu'ici pour moi, je n'avais pas une fois où dormi, j'étais un peu à gauche, à droite, je dormais chez les amis, tantôt à gauche, tantôt à droite, et petit à petit, C'est là-bas où est Abidjan ici ? Ici, Abidjan, quand on m'a rapatrié, et ça, je me suis retrouvée dans une petite maison de 20 000 francs, et je me démarre. Ça, beaucoup de gens ne savent pas. Non, ils ne savent pas. Ils n'importent pas. Ça t'es pas dit, c'est « c'est « c'est comme ça ». Donc du coup, comment faire ? » Et je faisais les nuits blanches, bizarrement, j'aimais beaucoup sorti, je croyais, je pense même que vous me voyez dehors, Là, je voyais dans les maquis, j'aimais beaucoup danser et tout, et un matin, ma mère qui me dit « mais comme tu soles tout le temps, tout le temps, parce que j'avais tellement de soucis, je n'arrivais pas à dormir, Donc il fallait tout en dehors. » Parce que ça, c'était en quelle année ? C'était en les années 2006, 2006-2007. Là, en passé, j'ai été à la patrie vers fin 2005, parce que je me suis adulte, donc 2005-2006-2007. Là, j'ai vraiment galéré, créchée, il fallait appeler ma mère, il n'y a pas de moyens. Donc du coup, on me dit « tu soles tout le temps, tu danses, souvent on travaille sur toi, et je sois avec les amis, moi je ne veux pas attendre. » Donc du coup, les gens donnent un peu à boire avec les amis et je suis dit « moi, je ne veux pas attendre. » J'ai passé mon temps à danser. Elle m'a dit « pourquoi tu chantes pas ? » Je lui ai dit « mais non, moi je ne sais pas chanter. » Dans le temps, j'ai dansé un peu, tout ce qui est… En tout cas, j'ai dansé tout, j'ai chanté très bien. Mais moi, je n'étais pas parce qu'il s'est chanté, mais moi, j'ai toujours voulu faire du maniquinat. Elle m'a dit « non, je sais, mais il ne faut pas aller en Europe, c'est pour me soigner et tout. » C'est comme ça. Après ça, je n'avais pas les moyens qu'il fallait. Et je partais beaucoup au Café Cacao. Chez Charlie Parker. Charlie Parker, voilà. J'ai croisé Kanté Faro, déjà à qui j'ai fait le coucou, ce monsieur. Voilà, à qui j'ai dit « je veux chanter, j'essaie de voir les producteurs, les gens que je m'approche. Ce n'était pas facile pour moi. » Il m'a dit « ah, c'est difficile dans ce milieu-là. Ce qu'on va faire, si tu as quelque chose, envoie, je vais t'emmener chez quelqu'un, qu'ils sont petits, que Serge Venot. Et on va voir comment on peut faire pour t'aider. » Donc, du coup, j'ai eu un peu d'argent. Voilà, j'ai eu un peu d'argent. Et après, il m'a pris la main, on est parti chez Serge Venot. Il m'a aidé, on m'a pris chez Serge Venot. Pour être reconnaissant avec ce monsieur, quand tu es paru, j'ai dit « mon foliteur manager. » Je pensais moi-même parce que vraiment, ça a été gentil de sa part. Parce que tous ceux que j'approchais, ils voulaient forcément partir avec moi. C'est-à-dire, c'est pas facile, les gens veulent sortir avec toi. Avant de t'aider. Donc, quand tu es paru, c'est quelqu'un qui m'a tendu. Ça n'a rien demandé en fait. Bon, il m'a tendu la main sans rien demander en retour et tout. Comme il a tendu la main, pas financièrement, mais il m'a emmené là où il savait. Il m'a emmené chez Serge Venot. Après, il a vu pour temps la censure, le clip. Et aussi, au fur et à mesure, on est parti. Il y avait, dans le temps, les cartes qu'on faisait, les cartes là. Une absi, je ne sais pas quoi. Ouais, une absi. Une absi, c'est ça ? Tu payais ça, tu t'inscris et tout. Après ça, ça te donne un droit, tu payais une certaine somme à la RTI. Une certaine somme par là. Une certaine somme à la RTI. Et puis, on te fait passer. Voilà, tu as droit à une certaine promo. Merci. C'est comme ça que mon fric est parti. Mais deux mois après ma sortie de mon singe de Barapitini, j'ai perdu ma mère. Personne. Et je voulais laisser tomber la musique. Franchement, sans vous mentir, j'entendais beaucoup, quand je dois, j'entendais la voix de ma mère qui dit « n'abandonne pas ». « n'abandonne pas » et à la suite de ça, et voilà ce que ça donne. Je te jure, avec la rage et tout, et quand le Farouk a fait appel à mon manager, elle pense au Pascal aujourd'hui. les deux ensemble, on courait un peu partout. En ce moment, il n'y avait pas de Facebook aujourd'hui. Bien sûr, il n'y avait pas de canaux de promo. Exactement. Et comme tu me connais, on dit que là-bas, moi j'ai dansé, il était très sexy, moi je lève mes robes, c'était très sexy, j'ai été censurée même et tout. Après, on dit « mais il y a une fille qui chante l'article Bobaraba, il s'est né, il fait Bobaraba, il s'est né, il fait Bobaraba, il s'est né et tout. » Et on ne veut pas la voix à la télé, on dit « c'est tout, c'est tout. » Donc ça crée la curiosité automatiquement. Voilà automatiquement, tout le monde dit « mais c'est qui la vie ? » Tout ça. Donc, paf, c'est par ça que c'est parti. Et après, je me suis retournée en me rencontrant avec le spectacle. Du coup, l'Europe que je cherchais, j'en suis fait mal. Comme de nobles la sœur. Donc, c'est pour dire qu'il y a vraiment Dieu est là dedans. Et j'ai eu la bénédiction de ma mère. Voilà aujourd'hui, c'est ce qui fait que je suis Claire Bayou. On va faire depuis 2008. On m'a dit fin 2007-2008. On m'a dit ma carrière a commencé en 2008. Ça m'a fait 10 ans aujourd'hui. Pour où je suis là ? Claire Bayou est là. Les garçons dans ce label, là. Non. Moi, je te dis mon chapeau. Parce que moi, personnellement, je ne connais pas ton histoire en tant que telle. Je connais un peu ce que tu as eu à expliquer. Mais moi, j'ai vu comment est-ce que tu as commencé. Tu vois ? C'est ça. Et je me rappelle des certaines prestations que tu faisais dans ton début. Voilà. On te regardait de danser. Tu as dit ce qu'il y a dit quand même. Bon. Mais heureusement, la chance c'est que c'est venu un moment où il fallait concurrecer un peu. Il fallait dire. Il fallait trop de vos bras bas. C'est ça. Pourquoi ? Il n'a pas fait vos bras, ça l'aimait. Il fallait qu'elle vienne définir un peu vos bras. C'est ça. Mais franchement, Dieu merci, ça a donné ce que ça a donné. C'est ça. Pascal, qui est un barrageur, quand on salue au passage, il était très messe en ce moment. Très, très messe et très moisie. Tu peux piquer ? Voilà. Maintenant, grâce à Clep, il n'a pas tout le malin dans le pays. Très fort. Voilà. Mon prêtre, il le salue au passage. L'amie de tous les profs. Oui. Ah, il a vraiment... Il a trop fort. Donc, je le salue au passage. Alors, Clep, en tout cas, c'est super. C'est super. Maintenant, moi, je me souviens que dans le premier titre, il y avait Chololas, Eskely, Eskely, qui encostait tout. Et puis toi, tu as chanté un peu dessus, tu as fait un petit truc, il t'en contient un peu. Super. Super. Mais vous m'avez mis combien de temps pour finir ce single-là ? Moi, j'insiste sur ce single, parce que ce single-là, c'est le là que tu fais partie. C'est vrai. Et que tu n'es pas le genre d'artiste qui a sorti un, c'est pas trop ça, deux, c'est pas trop ça, trois, et puis ça a marché. Dès ton premier single, automatiquement, tu as commencé à cartonner. C'est vrai. Donc, dis-moi, ça a duré combien de temps ? Vous avez travaillé dans le studio pendant combien de temps pour finir le single ? Pour le son, le boba a fait tenu. On a fait, je vais dire, chanter pendant au moins deux jours parce que tout le monde n'était pas là. Donc, c'est venu, on l'a rangé. Après les deux jours, l'arrangement, c'est en tout cas, ça a mis moins d'un mois. Et on a sorti le single boba a fait tenu. Et voilà. Parce que la concurrence, c'était le boba a balle. Oui, ça chauffait. Donc, tout de suite, on a sorti le truc. Ça n'a pas duré. On a lancé le clip. Et voilà. D'accord. D'accord. Alors, sur le terrain, comme quand même tu dis, sur le terrain, le boba a fait mal, il y a, il y a Mixi Elio qui avait fait boba a balle. Il y a Kedevara qui avait fait boba a balle. Il y a Didier Oro dans le temps aussi qui avait sorti boba a balle. Comment est-ce que tu as réussi à t'immiscer dans ce courant-là ? Toi, tu venais à court courant en fait. Avec eux, ils faisaient le boba a balle 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 a balle. Tout ce qui vous a fait, vous avez proposé cette chanson. Comment est-ce que tu as fait ? Est-ce que vous avez trouvé des stratégies ? Je ne sais pas, Vraiment, pour ça, je veux dire, D'abord, tout est dur. Quand quelque chose doit prendre, et que c'est béni et tout. Bienvenue et tout. Du bord, Dieu, et l'admission de ma mère. En même temps, l'équipe avec qui tu es, quand tout le monde a la rage, du coup, ça ne fait que marcher. Et aussi, j'ai défendu les femmes qui étaient minces, donc automatiquement, ces filles-là ne se laissaient pas faire. Elles sont sorties là. Elles sont sorties concernées, parce qu'il y a beaucoup qui prenaient les comprimés, beaucoup qui me prenaient les cul magique, parce qu'il y a des vlogs aussi, les musicaments, les sirops. En apprenant, il y a d'autres qui mourraient de ça, donc moi j'ai dit non, tu peux être mince, mais c'est petit, mais ça mousse, c'est petit, mais ça colle. Automatiquement, tout le monde a eu l'oeuvre. Et avec, comme je dis, en tout, je sais dire, quand je dis que c'est comme ça, c'est comme ça. Et voilà, ça a pris, et le travail des managers, nous tous, on avait la rage et tout, voilà. Et maintenant, ils sont revenus, ils disent que c'est sensuel, là, mais ça, 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 ça crée. Automatiquement, tout le monde était curé, mais qui est cette fille-là, qui veut défier les jeunes, les garçons qui font les bombes à rabat et tout. Donc automatiquement, ça a commencé à s'imposer. Et puis voilà, aujourd'hui, c'est que ça donne, voilà. Comme ça, Claire Baille. D'accord. Super, super. Maintenant, quand tu as commencé à avoir le succès, on a commencé à parler de toi un peu partout. Quelle a été la réaction des acteurs du coupé des calots ? Comment est-ce que tu as été accueilli dans ce mouvement-là ? Honnêtement dit, dans ce mouvement, ça n'a pas été facile. Parce qu'au début, déjà, quand tu commences à chanter, déjà, moi, je suis une femme. Il dit, quand tu viens de rester, elle dit quand même. Moi, j'entendais quand je vais monter sur scène. Elle m'a dit quand même. Elle m'a dit quand même. Elle m'a dit quand même. Donc, tu attends les mots. C'est maintenant qu'il y a Facebook, même plus qu'il voit qu'il y a un principe. Elle m'a dit. Elle m'a dit. Elle m'a dit qu'elle m'a dit qu'elle m'a dit pourquoi. Mais j'ai donné tellement le meilleur de moi. Donc, quand j'étais là, tu me demandes, mais qui est ? C'est quoi ? Quelqu'un qui est même comme ça ? Donc, du coup, ça n'a pas été facile. Mais en même temps, comme le coupé des calets, c'est quelque chose de chaud. Notre milieu, quand tu veux ou pas que les gens t'aiment, tu ne t'aiment pas. Tu es obligé aussi de faire semblant. Donc, ils m'ont accueilli. Personne ne m'a fait du tort, ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, moi, personnellement, je n'ai pas eu de problème sur ce plan-là. C'est-à-dire, les adeptes, les dévancés et tout, ils m'ont accueilli normalement. Il n'y a pas eu de problème, honnêtement dit. C'est seulement que les gens qui étaient assis. Et j'entendais dire, mais dis-toi et tout. C'est simple. Tu as été aussi bien accueilli par la communauté des DJs aussi quand même. C'est du ça. Les DJs, on parle des DJs. C'est-à-dire qu'on appelle le coupé des canets. Oui, bien sûr. Tu es d'accord avec moi ? Parce qu'aujourd'hui, on dit que les DJs, c'est le coupé des canets. Voilà pourquoi aujourd'hui, même toi, le dernier, après DJ, tu chantais, tu es dans l'ordre du coupé des canets. Les dévancés et les adeptes du coupé des canets vont accueillir. Donc, surtout les DJs qui ont fait jouer le son. Là, au moment où on a dit, on a coupé CD. Parce que si on sait de ne pas jouer, ce n'est pas ce que ça prenne. Donc, vraiment, ils poignent. Là-bas, tout a commencé. C'est la rue qu'on sait ça. Voilà, c'est là-bas qui fait partie. Et le DJ fait comme ça. Franchement, les Blancs qui en fait partie, toutes les grosses des DJs aujourd'hui, qui font aussi le coupé des canets. Voilà, c'est ça. Bref, quand je dis, j'ai été bien accueillie, je n'ai pas eu de problème de ce côté. Tu dis, ah, ne tu veux pas ce sens, tu ne veux pas ceci. Vraiment, c'était bien. Super, super. Alors, Pleb Baï. Aujourd'hui, ta carrière est à un point où tu es connu de par le monde. Voilà, tu es connu de par le monde. Voilà, tu fais parler de toi un peu partout. Et aujourd'hui, tout le monde est unanimé que tu as du succès. Ça, c'est indéniable. Celui qui dit que tu n'as pas de succès, c'est un jaloux, tu vois. Tu as du succès, tu vois. Mais aujourd'hui, là, Pleb Baï, ça dit que quand tu as commencé à avoir du succès, quand ça a commencé à décoller, quand tu as senti que, ah, je suis en train de commencer à mousser, ça commence à aller. Quel a été le sentiment qui t'a animé ? Quand tu as senti que tu es tenté de monter en puissance, quel est le sentiment qui t'a animé chaque matin quand tu te réveillais ? Le seul sentiment qui m'a animé, c'était le regret de ne pas avoir ma main à côté de moi pour voir ce que je suis devenu ici en Côte d'Ivoire. Une personne qui a été rapatriée, humiliée, maltraitée. Moi, j'étais huée, moi, quand je vivais à l'Époubon. J'étais huée dans mon quartier et tout. Quelqu'un qui a été maltraité aujourd'hui, qui est à l'un seul jour, il y a des fois, je ne crois pas du tout. Je ne crois pas. Je dis « Waouh ! » J'ai un nom ici en Côte d'Ivoire. Quand tu te demandes parmi les artistes, moi, le site aussi, c'est vraiment, c'était « Waouh ! » Et ce que je ressens, c'est inexplicable. Et je ne fais que des milliers. En plus de ça, je suis un croyant. J'aime beaucoup Dieu. Les gens sont sympas. Mais moi, je suis beaucoup critiquant. C'est quand même beaucoup. C'est quand même que son jugement peut dire « Non, on a coupé de calais, on a cessé. » Mais ça dépend de la relation que tu as écoutée. Voilà. Pour ceux qui sont proches, j'ai l'impression que je ne joue pas avec les Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je ne joue pas avec. Donc, vraiment, pour ce succès-là, quand j'ai vu que j'étais en train de monter, comme tu l'as dit, malgré tous les coups bas, parce que malgré mon soutien, j'ai eu beaucoup de coups bas aussi. Ah bon ? Ça n'a pas été facile. Comment avant ? Ah bon, ça va ? Si tu as suivi mon parcours, maintenant, ce n'est pas au moins qu'il existait. Après, il faudrait la plaisir. Non, c'est pour dire que non, mais ce n'est pas facile aussi. Souvent, tu as les coups bas, tu es souvent fermé. On n'a pas dit beaucoup de choses. La télé, ce n'est pas facile. Après, il y a des traces aussi arrivaient. Aujourd'hui, on est venu, Dieu aussi, il voit télé. Dieu merci. Ce n'est pas facile de s'intégrer. Donc, au fur et à mesure que les années passent, au fur et à mesure que les choses passent, c'est difficile. Tu peux rentrer ici, l'autre peut rentrer ici, tant que t'aimes ici, l'autre peut t'aimes ici. Ce n'est pas facile du tout. Pour être conscient, pour être conscient, vraiment au Dieu, au Dieu avec toi, pour pouvoir être libre. Donc, arrivé à un certain niveau, franchement, personnellement, je n'y croyais pas. De là où je suis partie, la patrie est tombée bas, comme ça, dans la boue. Et puis, un matin, tu te retrouves là, la lumière, tout le monde crie pour toi, je n'y croyais pas. Et je n'y crois pas, jusqu'à présent. Mais là, je me réveille encore. Là, tu commences à… Ça a duré dedans. Exactement. Donc là, maintenant, tu commences à assimiler la chose. Exactement. Dieu est capable de tout. D'accord, super. On est toujours avec la première dame de couper des calés. Elle conteste la maîtresse de couper des calés. Je suis Clébaye. Alors, Clébaye, dis-moi, qu'est-ce que tu dis de personne? On ne parle pas forcément des artistes avec qui tu es en clash actuellement, on n'est pas encore arrivé là-bas. Tu vois? Qu'est-ce que tu penses? Je pense que tu es quelqu'un qui a commencé la musique et ce n'est pas facile. Comme tu as dit, il y a des gens, tu n'es pas en parlant, ben lui, tu n'as jamais cité sa maman, tu n'as jamais refait du mal. Il est le fermier à filer pour qu'on te ferme. C'est lui qui parle mal de toi. Quand tu vas à un concert pour prester, moi, j'ai plusieurs fois vu à des concerts coupés et décalés. Les gens vont pour faire la première partie. On dit non. On prend le concert depuis qu'il ne presse pas, tu retournes chez toi, alors que tu as pris ton transport. Tu vois? Qu'est-ce que tu penses de cette personne-là? Parce que je te connais, mais c'est que tu n'as pas la langue dans ta poche. qu'est-ce que tu penses de cette personne-là qui sont dans le milieu des chauvices en train de chercher tout le temps à mettre le bâton dans les roues de leurs camarades? Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, personnellement, ce que je pense, c'est que c'est vraiment dommage qu'il y ait ce genre de sorcellerie. Oui, c'est de la sorcellerie. Oui, c'est de la sorcellerie. Parce que ne pas vouloir voir son ami ou son frère ou son prochain évoluer, c'est de la sorcellerie. Et c'est vraiment dommage que ça soit ici. Moi, je dis que ça soit ici. Entre nous, les artistes, il ne va rien qu'il y ait ce genre de choses. Et c'est vrai ce que tu dis. Donc, c'est vraiment dommage que c'est de la sorcellerie que je pense que les gens arrêtent. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait ça. Quelqu'un, tu ne le fasses pas. Quand Dieu dit, je dis toujours, quand Dieu dit que cette personne a sorti de l'eau, a sorti sa tête de l'eau, il sortira de sa tête de l'eau. Le dernier, je te le dis. Quand il sera l'heure, toi, personne, personne, même ton pire ennemi ne peut pas. C'est comme ça qu'il a dit. Mais c'est assez dommage pour les gens qui font ça, de fermer une telle personne. Tu as dit qu'il n'était rien fait. Tu n'as jamais fait quoi que ce soit. La personne que tu fermes, elle n'a jamais rien fait. Elle n'a pas parlé mal. Mais tout le monde peut-être que tu n'aimes pas sa tête. Mais je ne sais pas. Tu ne dis pas que la personne évolue. Tu fermes la personne. Tu bloques la personne un peu partout. Tu fais la première partie. Pourquoi ça promote ? Non. Juste parce que toi, tu as le monopole. Juste parce que tu as le pouvoir de ça. Je dis que c'est vraiment de moi, c'est de la puce. Il faut arrêter quoi. Franchement, il faut arrêter. C'est mon avis. Arrêtez un peu de mettre les bavons dans la route de vos amis. Vous n'êtes pas durs pour décider du succès des uns et des autres. Exactement. Alors, dis-moi aujourd'hui, tu vas en Europe. Il y a longtemps. Tu vas en Europe. Tu fais tes spectacles là-bas. Tu fais tes mouvements là-bas. Comment est-ce que le mouvement se passe là-bas ? Pour un artiste qui quitte ici, qui va là-bas en spectacle et tout. Quelle est-toi la vision que tu as du showbiz ivoirien de la diaspora ? La vision que j'ai, honnêtement dit, quand tu es une artiste cotée, c'est-à-dire quand tu as du succès et qu'on s'en marche, franchement, les ivoiriens se déplacent. Ils viennent te voir, ils viennent soutenir leurs prêts artistes. Mais je pense que ce n'est pas vraiment tout ce qu'on le fait, par exemple, la communauté malienne, la communauté sénégalaise. Et nous, aujourd'hui, on ne peut pas faire des grandes salles. La communauté ivoirienne est limitée dans les bottes de nuit, dans les petites salles et tout. Moi, j'aimerais que les ivoiriens, parce qu'on a ce potentiel là, les ivoiriens, autres ivoiriens, surtout nos fans, surtout les gens. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on voit bon nous insulter. Je pense qu'on peut quand même danser la jeunesse ivoirienne. On peut quand même danser, et on est beaucoup... Pas que la jeunesse, en fait danser la jeunesse ivoirienne. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, je me dis que nous-mêmes, d'abord, on doit commencer à se soutenir, nos frères, c'est-à-dire que nous, nos artistes, nous devons nous soutenir. Comme par exemple, quand un artiste va faire un show au Bataclan, ou va faire un show au Zénith, on n'a pas encore fait. À part les multi-groupes Zulman, comme on disait, Amphal, Amphal, Amphal. Mais aujourd'hui, quand j'ai coupé de Calais, la musique est dansée partout. Bien sûr. Partout en Afrique. Mais malheureusement, quand on veut faire les grandes salles, c'est vraiment dommage. Donc, quand j'entends, non, c'est vrai. Il faut dire la vérité, honnêtement dit. Voilà, sans faux fuir, c'est vrai, on dit, on va en tourner. Mais je veux que ça couvre quand même les trucs, les grands salles, les grandes salles. C'est vraiment pour que les blancs viennent quand même nous assister. Ici, on appuie, c'est vrai, quand on dit toujours qu'ils sont appuyés d'appuyer, c'est ici la base. C'est quand tu es ressuscité. Parce que du moment, quand tu t'es installé là-bas, voilà pourquoi moi, je ne dure pas. Quand tu vas t'installer, tu as sorti un après, tu vois, je lui dis, mais c'est deux après. Moi, ce que tu veux faire un bébé, c'est ton ego. Oui, bien sûr. Si tu es une femme, quoi. Mais, tu as un homme, tu es en train de travailler, tu ne peux pas aller carrément d'asseoir là-bas. Tu fais du pouvoir, c'est ici, il y a l'inspiration. Et après, maintenant, tu fais. Parce que quand tu es ici, il pleut ici, Paris est mieux. Bien sûr. Mais quand ça arrive là-bas, il faut sortir. Donc sortir et soutenir vraiment nos frères, c'est-à-dire les artistes qui vont là-bas. Parce que c'est de ça qu'on vit. Parce qu'après, quand l'artiste ne va pas vivre, on dit non, quel artiste est malheureux, il a moussé. Mais en réalité, c'est parce qu'il n'y a pas eu de soutien même à la base. Il n'y a que des dénigrements, il n'y a que des boycott, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Il ne peut pas le faire. C'est vilain. C'est vilain. Moi, je trouve que c'est assez dommage, c'est malheureux de voir ça. Moi vraiment, tout ce que je peux dire à notre milieu, c'est essayer de voir comment on peut se serrer les poutres. C'est assez dommage de voir cette grosse division. Et je pense que ceux qui encouragent cela, c'est l'offal même encore. C'est-à-dire, nous, on se met des dents, on se jette, non ? Après, les gens qui ne se respectent pas, parce que quand vous me soumettent les commentaires, à vous, les artistes, vous ne serez pas moins respectés. Chose qui n'est pas fausse. Mais en même temps aussi, c'est ceux-mêmes qui mettent le piment, qui pile, qui décrit dehors, ou pas, dès le temps que tu entends, c'est ceci, tout ça. Vraiment, ça nous met vraiment en retard. Donc du coup, quand on est en Europe, nous, on est dans les salles, des trucs comme ça, il y a plein de boîtes qui t'invitent, à Lyon, etc., mais à quand, à quand on va faire comme les gens le font, merci, comme les Sénégalais le font, c'est-à-dire l'Olympiard, et tout ça, ouais. Donc, à quand ça va arriver, quand on dit, comment on appelle ça, un batatouin, à quand ça va, ça va, ça va, ça va, c'est le plein, puis tu vas voir des artistes qui vont aller veiller tout le monde de nous, malheureusement, on a fait ça. Oui, mais c'est facile, c'est facile de dire qu'il faut soutenir le mouvement, il faut qu'on soit soudés et tout. Mais Cléb Bailly, est-ce que Cléb Bailly a déjà fait, est-ce que Cléb Bailly a déjà produit des actes en ce sens-là, en ce sens pour dire, c'est-à-dire que vous montrez par A plus B que moi, Cléb Bailly, je suis prête, je soutiens tel, je soutiens tel. Bien sûr. La même fois, Arafat est parti, je jouais, je suis allé, j'étais, j'étais à Londres, j'allais jouer à Londres, et je devais venir sur Abidjan, moi, je passe toujours à Paris, parce que, comme je dis, j'ai commencé. Et moi, je vis à Nice, de là-bas, je devais rentrer sur Abidjan, j'ai reporté, tu peux même parler à mon manager, je devais rentrer sur Abidjan, je ne suis pas rentré. Parce qu'il y avait un gros truc d'un artiste, il ne voit rien, tu fais du coupé et décalé, qui est Arafat DJ. Je suis resté pour aller au concert, pour faire les premières parties et tout, pour soutenir. Et voilà, on ne m'a pas appelé pour dire non, tu peux et tout, moi, je m'en fous. Mais j'ai essayé de soutenir le mouvement. Et moi, je pense que c'est comme ça qu'on doit faire. Quand on est à l'étranger, on doit vraiment se soutenir. Je l'ai eu, je l'ai appelé, ah, après, je vais venir passer à ton frère pour ça. Ah, il n'y a pas de soucis. Voilà, les gens qui s'occupent de ça, j'ai appelé. J'ai appelé, ils m'ont donné et tout, et je me suis retrouvé là-même avec quelqu'un qui s'appelle Moudi Premier. Et pourtant, il n'y a pas mal d'artistes là-bas. Moi, je suis parti. Voilà. Et quand je peux, je suis là-même. Ici, quand il y a les concerts, je suis sur place. Parce qu'ici, par contre, je fais tout le monde. Donc, quand il y a les concerts, il n'y a pas tout le monde. Mais quand je peux soutenir, je soutiens. Ça, vraiment, il n'y a pas de problème à ça. Ok, Clébahi, j'ai une autre question pour toi. Quelles sont tes relations avec les autres chanteuses ? Parce que, voilà, on a appris que Clébahi, elle se prend la tête. Voilà, Clébahi s'est gonfle dans ce milieu-là. Clébahi ne respecte pas les autres artistes. Parce que Clébahi s'est dit appelée première dame. Donc, elle ne respecte pas Vital, elle ne respecte pas Sandia Chuchou, et toutes les jeunes qui sont venus après toi. Si tu es censé leur montrer la voix, mais est-ce que Clébahi s'est gonfle ? Un temps, il y a eu même un clash avec Vital, un clash à distance. On n'avait pas fait de coup de tête, comme on dit en Côte d'Ivoire. On n'a pas fait de face à face. Mais voilà, il y a eu ce genre de remous et tout. Donc, c'est quoi tes relations concrètes avec les filles qui font du couper de calo comme toi ? Ah voilà. Merci, ça tombe bien déjà. Heureusement qu'il n'y a pas. Ouais. Ce que j'aimerais dire ici, c'est que c'est vraiment dommage, comme je le disais tantôt, c'est des gens qui sont derrière les écrans, c'est des gens qui sont ailleurs pour imaginer ce genre de choses. C'est vrai qu'on est tous dans le milieu, mais on ne peut pas être des amis. C'est souvent parce qu'on fait la chanson, c'est souvent parce qu'on est dans le même milieu, on va forcément être des amis. Mais au-delà de dire qu'on n'est pas des amis, ils ne sont pas des amis. Je n'ai aucun problème avec Vital. Et c'est quoi on l'a vu sur Facebook ? C'est une invention. Ou ma soeur Vital dit oui, qu'elle m'appelle, je suis pas la bonne, je veux beaucoup en Europe. Mais je n'ai pas quand même. Tout ce que tu t'as appelé Vital, j'ai toujours appelé un truc comme maman. Je n'ai jamais eu des trucs. À un moment donné, les gens voulaient faire ça, parce que quand tu es pharo, manager Vital, il voulait forcément poléiquer. Ils étaient deux. L'autre manager, il restait avec Vital. Donc il n'y a pas de problème. Tu n'as jamais eu de clash. Oui, mais il n'a plus que le fait même que... Parce que quand tu es pharo, c'est quelqu'un qui t'a beaucoup aimé. C'est-à-dire qui t'a aimé en tant que soeur, en tant qu'artiste. Il s'est beaucoup battu pour toi. Moi, je me souviens qu'il avait fait un bar, quelque part, il avait même mis ta poteau, t'avais mis en valet et tout. Et puis bon, il paraît que... C'est-à-dire qu'il y a moins, il y a à perdre toujours, hein. Voilà. On a appris que... Cléb Bahi n'a pas... Cléb Bahi n'a pas digéré le fait que... Cléb Bahi n'a pas digéré le fait que... Cléb Bahi arrête de travailler avec toi pour se consacrer à la carrière hôpital. Moi, on a appris que Cléb Bahi n'a pas appréché ça. Non, c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Ça s'est passé tranquillement. Quand Cléb a commencé à travailler avec Hôpital, en plus, ils étaient deux. J'ai dit, tu te concentres sur Hôpital, moi, je reste avec Hôpital. Tranquillement... Puisque ça, quand tu te produis, c'est toi la patronne. N'est-ce pas ? Donc, comme moi, je me produis, j'ai le droit de dire, on fait ci, on fait ça. Donc, ils sont deux. Je lui dis, tu restes avec Hôpital. Tu m'en as dit Hôpital, je reste avec Hôpital. Sans histoire, sans problème. Donc, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu d'histoire. De toute façon, ce qu'il y a eu d'histoire, c'est parce qu'il veut polémiquer, parce que dans ce milieu, c'est comme je l'ai dit, c'était dommage. Quand il y a un certain niveau, on veut forcément couper des canicots, pour qu'on déclenche forcément, pour pouvoir... Peut-être, je ne sais pas, qu'est-ce que ça cherche, mais honnêtement, je n'ai pas de problème avec Vika, je le répète encore, je n'ai aucun problème avec Antefaro, je n'ai aucun problème avec les autres filles, ni Bomba, ni Sarah, ni les autres filles. Maintenant, ce qui concerne les jeunes filles qui arrivent, je pense que beaucoup se sont inspirées, que ce soit Sanisia, que ce soit Congolaise. Même les filles, beaucoup se sont inspirées de moi, parce qu'elles ont vu le courage que j'ai eu des dates. Aujourd'hui, je pense que quelque part, je suis un exemple. Et quand je suis un exemple, moi, qu'on écoute mon parcours, qu'ils fassent bien le travail, quand je n'ai pas envie de travailler bien, donnez-vous bien au maximum, je n'ai aucun problème. D'accord. Parce qu'il fait que là, ça se fait ici, non. Sinon, on a même appris qu'Elfajo Pascal, il a eu des soucis avec Antefaro par rapport à toi, parce que quand c'est arrivé, voilà, Elfajo Pascal, il a vu la décider, lui, moi, je veux rester avec Pierre Bailly, parce que je mets ça à lèvres avec Pierre Bailly. Et il paraît que, Kantefaro, il n'a pas aimé ça. Il a eu envie de dire que ce n'est pas moi que je dis, tu es avec Pierre Bailly, tu devrais me suivre. tu vois, il y a une nuance là, maintenant. Tu dis que moi, je n'étais pas à Bako, quand Kantefaro m'a quitté. Oui, oui, bien sûr. Non, je dis que ça a créé des histoires. Les dernières. Je dis que moi, je dis que moi, ce que j'ai appris, c'est que Claire Bailly n'a pas aimé le fait que Kantefaro se concentre plus sur la carrière de Vital. C'est-à-dire qu'il était avec vous deux, je viens, il travaillait avec vous deux, mais il y avait plus sur la carrière de Vital. Non, je suis d'accord. Mais là, pourquoi il va se plaindre, Kégeï qui vient se concentrer, je ne suis pas content. Pourquoi Kégeï va être resté avec moi, être majeur, c'est-à-dire qu'il va se passer encore ? Oui, mais c'est parce qu'il avait voulu qu'elle ne devait pas le suivre avec Vital, en fait. Elle ne devait pas rester avec toi, en fait. D'accord, ok. Voilà, voilà, tu comprends bien ce que je dis ? Le père est plus cohérent à ces paroles. C'est important. C'est important. Ah non, non. Parce que Kégeï qui dit non, il a abandonné, il n'y a pas eu de... Si quelqu'un d'autre a expliqué ça comme ça, c'est que vraiment, c'est une autre personne. Sinon venant de moi, ou de El Pazo Pascal. Non, je pense que... Vous avez fait une réunion, vous avez décidé de... Comme ça, tranquillement. D'accord. Moi, je suis avec El Pazo, je trouve les deux. Voilà. Ça, ça, ça. Ça fait les choses, ils dépensent même à moi. Quand on est bien manager, si tu veux manager l'autre, ben c'est bon. Moi, je reste avec El Pazo Pascal, parce que les deux, c'est des bosseurs. C'est vrai que c'est Kégeï qui a fait El Pazo au spa, quand on travaille, il y a une artiste qui est là, qui est Claire Bailly, on a travaillé pour ça. Donc les deux ont commencé. Ça, il faut dire que j'ai pris à moins qu'elle passe le bien. C'est dans mes débuts. Oui, bien sûr. Dès qu'on a écrit au studio, c'est comme ça. Il faut dire que je suis Claire Bailly et qu'elle passe à bout le commencement, on a une chaîne de 20 000. C'est ça, c'était une histoire Claire Bailly. D'accord. Voilà, c'est pas quelqu'un qui est venu tomber, ils sont dans le musée. Donc du coup, ça veut dire que les deux connaissent le travail. Quand il a connu, il a connu du temps pour travailler avec eux. Mais il n'y a pas de souci. J'ai pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas de souci. De quoi tu voulais être une star ? Tu as essayé, c'était un show partout. C'est quand tes fracons qui t'ont ouvert la porte du succès. Voilà ! Mais comment quitter le gars facilement, on peut dire, c'est moi la patronne, c'est moi qui paye. Il n'y a pas arrêté. 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 C'est mal poli. C'est comme si j'ai passé des témoins qui payent. Non, je ne suis plus mal poli. Il n'y a pas arrêté. C'est mon grand frère. C'est des deux qui m'a tendu de la main. On l'a fait vraiment poliment avec tout le respect qu'il y a. Mais pourquoi les artistes ne séparent les gens qui m'a tendu de la main ? Moi, ça, moi, je ne comprends pas. Je ne me suis pas séparée de quelqu'un qui m'a tendu de la main. C'est pareil parce qu'il y avait un autre commissaire, un autre artiste. Et moi, je devais avoir un autre manager. Je devais avoir un manager aussi. Et puis, je n'étais pas deux. Je n'ai pas eu de problème dans ça. Je n'ai pas eu de soucis pour ça. C'est-à-dire que moi, ça ne me posait pas de problème. Pour moi, le fait qu'il travaille avec l'État et que moi, je travaille avec l'État parce qu'il n'y a pas de problème. Et puis, les deux, pour moi, c'était pareil. Tu vois, les deux, c'est le long travail. Donc, c'est vrai qu'il était négligé pour qu'il trouvait déjà Vital ? Non. Ah bon ? Non, non, non. C'est vrai ? C'est quoi pour qu'on veut se séparer ? Parce qu'il travaille avec une artiste. Moi, je peux rester. Eux, ils sont deux. Donc, lui, je vais rester avec Vital. Moi, je reste avec Pascal. Il n'y a pas de problème en ça. En plus de ça, c'est un faux mot qui vient nous tous me chercher à la maison. Tu vois ? Donc, je suis resté avec Pascal. Je vais rester avec Vital. Je me dis qu'il n'a pas dit autre chose. Tu es comme des dames ! Tu es comme des dames ! Non, mais il n'y a pas de souci. C'est un peu plus prudent. Vous avez tout à côté ? Non, non, non. Moi, je te demande. Parce que moi, ce que je sais, ce que j'ai appris, c'est qu'il travaillait avec toi et avec Vital. Et, il a commencé à… comme tu as dit, c'est Elpazo qui venait te chercher à la maison, et tout ça. Il tournait, il se promenait, il allait partout avec toi. Moi-même, je suis dit, moi, je voyais qu'Elpazo était beaucoup plus avec toi. et moi j'ai appris que c'est ça en fait que tu n'as pas apprécié et que finalement voilà c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui vous n'êtes plus en espace ensemble en fait je n'ai pas apprécié ça le fait qu'il travaille plus avec du talc avec toi mais ça fait rien ça attends je vais parler même d'une soeur que tu connais qui est Sandra Filling ça me dit quelque chose Sandra Filling elle chante un record Filling mais j'ai même pas eu de problème avec mon sœur j'ai commencé à chanter, elle a arrêté là maintenant parce que chaque fois que mon père a dit non elle arrête j'ai dit à mes managers quand je te le raconte, je n'ai pas de problème pour ça d'accord donc les amours vont raconter n'importe quoi voilà moi je n'ai pas de problème voilà je ne sais pas ce qui s'est passé, elle a arrêté de chanter honnête moi je pense que c'est parce qu'elle tombait souvent malade donc elle a arrêté elle dit non, l'autre truc là, l'autre truc là, il y a trop d'un dossier là-bas donc automatiquement elle a arrêté c'est une soirée que je venais laver l'éthique oui oui je vois ça peut s'en rafiler oui je vois alors Clé Bailly, il y a une autre question pour toi tu sais moi je suis dans la peau des mélomanes tu vois je pose des questions que les mélomanes se posent à ton sujet voilà, aujourd'hui je sais que tu le sais les gens te taxent d'une fille légère dans le milieu c'est à dire qu'on dit que Clé Bailly est sorti avec un tel Clé Bailly sort avec un tel Clé Bailly a eu tel gars aujourd'hui Clé Bailly sort avec plusieurs gars Clé Bailly a plusieurs maris en même temps quand je dis plusieurs maris bon après parce que je pense que maintenant ça a diminué un peu mais Clé Bailly a cette réputation là voilà Clé Bailly a cette réputation dis moi, comment est-ce que toi tu arrives à gérer ça ? tu sais, le bel, moi c'est une chose dans la vie quand tu ne te reproches rien quand tu te reconnais pas dans quelque chose tu ne t'embrouilles pas moi je suis serré, je suis dans mon coin et il faut remarquer remarquer tout ce qu'on dit de Clé Bailly tu ne me verras pas dans mes positions bizarres tu l'entends non qu'il est haut voilà, moi je suis une personne j'aime beaucoup le foyer je suis une personne orangé et je sais de quoi je parle et je pèse le mot c'est vrai que peut-être que je peux avoir les maris je peux pas savoir qu'ils n'ont pas marché mais ça n'a pas marché, ça n'a pas marché mais moi j'aime le foyer donc ceux qui disent que c'est ceci, que c'est cela ça c'est le typique quand tu es une artiste quand tu es une artiste, tu es une femme en même temps dans le milieu du showbiz automatiquement on te tasse de cela peut-être que c'est un peu dit Clé Bailly est ceci mais tu ne le verras pas dans ce genre de truc c'est-à-dire dans ce genre d'embrouilles quelqu'un va pas venir dire que non qu'il n'a pas fait Clé Bailly à mon mari c'est ceci, c'est cela ils vont seulement dire qu'il n'a pas dit Clé Bailly si tu as bien vu quelqu'un il faut venir se plaire pour dire qu'il n'a pas fait Clé Bailly à mon mari en même temps moi j'ai déjà entendu que dans le milieu de Patrick il n'y a pas fait qu'il n'y a pas vu que ce soit animatif il n'y a pas de chose qui se passe mais moi, quelqu'un ne l'a jamais dit Clé Bailly est encore. Parce qu'on t'a prêté des relations avec des footballeurs, on a dit que le baillet est sorti avec Alexis Bancé, que le baillet est sorti avec Gévinho, que le baillet est sorti avec Cathy Bouka, tout le monde le baillet est sorti avec tout le monde, que le baillet est facile et donne à tout le monde. Moi, on ne comprend pas. À cause de mon soutien, ça, qui essaie de faire ce truc-là ? Moi, je suis une mariée, je respecte mon mari, c'est le nom que j'aime. Comme je le dis et je le répète, je suis une femme de foyer. Après mon travail… Donc, tu es mariée que le baillet ? Oui, je suis mariée, c'est ma bague de pinçage, surtout des pierres et des diamants. Toutes les choses. Oui, évidemment, bientôt mon mariage légal. D'accord. Donc, je suis très sereine, parce que je suis une croyante, je sais comment je vais vivre, je sais comment je marche. Donc, ce que j'ai dit, vraiment, ça me glisse tout le corps. Parce que je suis rentrée dans le milieu déjà, avec ce nom-là, ce qui est la paillette, il n'est pas sérieux. Je dis ça, on l'a ramené, je suis habituée à entendre ça. Voilà. Mais je sais qui je suis, je sais comment je marche, je sais où je vais, je sais d'où je viens. Oui, mais le club, voilà, maintenant, tu taxes de ça et tout, mais bon, c'est facile de dire, je suis croyante, je ne fais pas ça. Mais est-ce que tu penses qu'il y a une fumée sans feu ? Est-ce que tu penses qu'il y aura une fumée sans qu'il y ait de feu quelquefois ? Comme je le dis, c'est partout, on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Mais je pense que le problème est que là-bas, il y a toujours des éloges de ces jours-là dans mes cas, j'ai toujours fait les éloges dans mes chansons. Je pense que c'est ça qui a été le futur. Ah, c'est pourquoi les gens te battent de ça ? Parce que si vous avez bien remarqué, la plupart de mes chansons, je chante beaucoup, je fais les éloges de la plupart des jours de l'autre. Oui, bien sûr, Salomon Calou et tout ça. Exactement, donc si je chantais le nom, parce que les autres parties chantent le nom, si je chantais le nom de tous ces artistes-là, de dire que je sors avec eux, c'est vraiment dommage. Non, je ne fais rien avec ça parce que je ne me reconnais pas là-dedans. Donc j'avance. Et Dieu voit tout ça, moi j'avance. Ce sont les plus importants. D'accord, super. Mais on t'a prêté une relation avec Diké Arafat. Aujourd'hui, il faut nous dire la vérité. Diké Arafat. Parce que tu es allé sur certaines radios, tu as été évasée, tu n'as pas dit la vérité. Non, non, non. Mais tu n'as pas dit ce qu'il y avait à dire. Mais au lieu d'aller faire, il faut dire ce qu'il y a. Il y a quoi entre toi, Diké Arafat ? Parce qu'il y a plein d'artistes, femmes qui chantent. Arafat, bon, il cause avec eux, mais ce n'est pas trop ça et tout ça. Mais avec plein bailli, Arafat, il allait même jusqu'à menacer qu'un bailli en boîte. Qu'un bailli, je suis trop prêt pour toi, mais tu te vois avec les ennemis, ça m'énerve. Tout ça. Il y a quoi entre toi, Diké Arafat ? Ça, c'est un ami. Moi, ce que j'aimerais te dire, mon frère Liban, concernant ses histoires, on dit que tu as fait ci. Moi, j'aimerais que tu le laisses là. Et puis, tu accordes ça. Moi, aujourd'hui, aujourd'hui, je le dis à tous les journalistes, tu vois, à tous les journalistes comme Touan, par exemple, les gens qui font des amis, d'arrêter de dire que là, on dit, on dit, on dit. Et après, on a respecté l'homme avec qui je suis. Je n'ai pas envie de ventrer dans les... Mais l'homme qui tu es, il sait que tu as eu la tise, il aura forcément des rumeurs. Mais lui, on va te demander. Il ne savait pas que lui, c'est d'accord. Un autre, on a dit presque le même question que vous posez. Non, mais attends. Tu trouves que je n'ai rien à dire ? Ok. C'est comme ça. Quand les gens commencent à rentrer dans leur courant, ils sont sur la dépense. J'ai dit, après, Didier, moi, Didier, c'est mon ami. Et si vous l'avez bien remarqué, c'est avec qui j'étais comme ça. Avant, on vous disait tout ensemble. Voilà, mais là, ce n'est plus le cas. Parce que je suis une femme mariée, il y a des choses que je ne peux plus faire du tout. Parce que je respecte mon mari. Bien sûr, c'est important. Voilà, donc notre amitié là. Et quand on me disait que je sortais avec Arafat, moi, ça me faisait ni chaud ni froid. Parce que pour eux, il ne peut pas avoir une femme avec un homme être ami comme ça. C'est important aussi. Donc moi, je ne me vois pas en train de me justifier. Parce qu'il n'y a personne qui est témoin. Il n'y a que Dieu. Arafat et moi, qui savons. Si on est sortis ensemble, on n'est pas sortis ensemble. Si on a eu des rapports ou on n'a pas eu des rapports. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce que c'est un bosseur. C'est quelqu'un qui se bat beaucoup. Et j'ai toujours aimé ce qu'Arafat. Tu as toujours admiré ça. Malgré toutes ces phrases, c'est un bosseur. Et j'ai un peu la même vie d'Arafat. C'est quelqu'un qui a été rapatrié, lié et tout. Et aujourd'hui... Donc il y a la similitude en fait. Exactement. Donc moi, c'est ce côté là que je regarde. Côté travail. Sinon le reste, comment il est, comment il vit. Chacun décide de ce qu'il veut faire. Aujourd'hui, c'est plus pareil. Oui, c'est normal. Aujourd'hui, tu as une somme des foyers des hommes. Bientôt, on va envoyer le savon. Exactement. On va faire une clarinette là. Une clarinette. Qui te ressemble. Bonne ou pas. Qui te ressemble. T'inquiète, tu seras invité au mari. Ah oui, je viens. C'est comme ça, c'est important. Alors, dis-moi. J'ai une autre question pour toi. Donc c'est parce que tu apprécies bien Didier Arafat et tout, que tu allais te mettre dans son palabre. Parce qu'il a fait son palabre avec, comment il s'appelle, Moula. Clébahi, nous on te connaît entre quelqu'un qui n'aime pas les histoires. Voilà. Clébahi n'aime pas les histoires. Clébahi c'est quelqu'un, on l'insute, on l'insute pas. Elle n'a jamais répondu à quelqu'un. Clébahi est toujours souriante. Moi, j'ai jamais vu Clébahi dans cette cour de temps quelque part. Elle est en train d'insuter quelqu'un. Clébahi est devenu agressif dans ce pays. Clébahi est devenu agressif. Arrête d'exagérer. Oui, oui. Elle a agressé le moulin. Elle était dans sa voiture une nuit. Elle a fait une vidéo directe. Elle a agressé le moulin verbalement. Moi, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Donc, je ne sais pas. Pourquoi est-ce que tu es rentré dans ce palabre ? Avant même de parler de l'histoire avec celui qu'on connaît tout à l'heure. Mais pourquoi est-ce que concrètement, pourquoi est-ce que tu es rentré dans ce palabre-là ? Moi, j'ai juste deux ou trois trucs à dire. Parce que je n'ai pas trop envie de rentrer dans la polémique. Parce que ce n'est vraiment pas important. Mais comme tu as posé la question, moi, personnellement, je n'ai rien contre Mola. Tu sais, il a fait… L'année dernière, quand il a fait son truc, je l'ai appelé. Parce que quand tu t'appelles avec une personne, et que vous ne pouvez pas réunir ça sur Facebook, parce que ce n'est pas trop joli, vous vous appelez, voilà. Moi, j'ai appelé pour dire que, ah, vraiment, là où tu m'as mis là, pour voir si tu peux changer le cadre. Mais, comment on appelle ça ? Moi, en vitale, j'ai cité les gens qui venaient. J'ai dit non que la vie s'est déjà faite et tout, comment on fait, je regarde ça, tout qu'on fait, même si c'est les petites. Ça n'a rien à voir. Je ne veux pas minimiser les petites, parce que les petites, elles ont le droit aussi de gagner. Elles ont le droit d'avoir la chance. Elles sont… C'est une nouvelle génération. Donc, j'avais dit à Mola, est-ce que tu veux pas le mettre dans le… dans le… dans le plateau, dans les catégories, merci pour le mot. Dans les catégories, il n'y a pas. Et moi, les mecs, moi, en vitale, à Maki, de l'université, les noms et l'autres, comme ça, non, elles n'ont pas fait de sortie, non, ça n'a pas fait aussi, ça dépend des vues. Et ça, il a dit, ah, les sorties, non, tu parles là. Et c'était aussi, quelques noms des filles qui ont français. Je dis que, ah, non, aussi, leur son aussi n'a pas cru. Tu parles de, voilà, de Maki, là. Pour bref, quand, il a dit, c'est une chose. Il a dit non, qui s'est bien derrière tout le temps. Je dis que Mola, c'est un artiste, quand même, il a créé l'initiative de créer ce mouvement-là qu'on a soutenu quand il n'y avait pas encore de sponsors. Mais il n'a pas voulu, parce que je ne vois pas, en train de courir, pour dire, tu sais, quand tu es sur Internet, c'est ce que les gens voient sur Internet, ils disent non, ils sont tous les filles, ils sont tous les filles, même si après, ils ont donné le prix où on va donner une personne. Mais quand tu es dans ta catégorie, que tu te bats, ça donne la force de se battre. Donc, j'ai dit à Chose de m'enlever, ils ne voulaient pas. Cette année, j'ai décidé, c'est mon avis, c'est moi. Tu as le droit. J'ai le droit. Je ne sens pas la chose. Je dis non, je ne veux pas voir mon image cette année. L'année dernière, je ne me suis pas plein, mais je n'ai pas participé. Je n'ai pas fait dire à mes fans voter, mais mon image, c'est sûr, mais je n'ai pas voulu. Parce que je lui ai dit, si je parle, c'est comme si je boycottais l'événement. Il y a eu même un moment, comment on fait ça, où il disait qu'il n'avait pas le faire. Il a désisté après, il est revenu. Il a revenu. C'est bon. ah, pourquoi il a fait ça, pourquoi il a fait ça, tout ça. Il a dit, non, t'inquiète, c'est bon. Il a dit, ah non, ton truc, tu as trop plu, tu vois. Donc moi, c'est dans ce cadre-là, je n'ai pas fait de vidéo. Comme les autres ont fait, ils ont dit, non, j'ai pas voulu parce que je ne voulais pas boycotter. Parce que quand tu fais une vidéo, c'est comme si tu boycottais. Moi, j'ai anticipé cette année pour dire, je ne veux pas être dedans. mais il est normal. Il fait une vidéo en retour. Il a quitté, ou il a quitté. C'est vrai, il disait que, ah, c'est vrai que ça fait 10 ans, 30 ans, je pensais lui donner, comment appelle ça, un prix. C'est quand il a sorti le mot, je suis un but de ma personne. Quelqu'un qui a un but de ta personne, ça veut dire que tu es trop bien, tu es trop suffisante, tu es trop gonflé, tu es mieux que les autres. Ah non. Moi, je me rapprochais que, croyais-moi, je suis trop... Il sait où Dieu m'a dit, mais j'étais en danger, j'ai vu, je connais, par exemple, la tête sur les épaules. Les épaules. Parce que je sais comment quelqu'un peut avoir un jour comme ça, de la fortune, et puis un matin, tu es dans la boucle. Donc, je ne peux pas rappeler ça. Le fait de dire, non, moi, je suis con, mais ça, c'est notre langage, à le couper, il est calé. Après, je me dis que, non, je suis un but de ma personne. C'est ce qu'il y a. Quand tu es un grand frère qui ne te respecte pas, les enfants, les petits frères, ils ne peuvent pas te respecter. C'est comme ça, je me dis que, voilà ce que tu as entendu et que j'ai dit. Voilà, c'est comme ça, je me dis que, dans ce milieu, quand tu ne parles pas, c'est les gens qui te suivent derrière les ordinateurs, tu ne peux pas, ils sont libres de te dire ce qu'ils veulent parce qu'ils ont aidé d'écouter le mec, quelqu'un qui fait la même visite que toi, quelqu'un qui fait le même travail que toi, comme toi et moi, tu vois, parce que, on ne peut pas, non, tu ne peux pas me manquer de respect, ou me rabaisser, ou me dire certaines choses, au moins, ou là, parce que, je ne veux pas trop tarder sur la vidéo et tout, mais, nous, ce qu'on a appris, c'est que, quand tu allais voir Mola, pour les avoir du coupé décalé, où tu t'es plaint du fait qu'on n'était pas mis dans une catégorie qui est, qui est, qui est, qui est, en fonction de toi, ta pointue, comme on dit dans le milieu, en fonction de ta pointue, en fonction de l'artiste que tu es, quand tu as mélangé avec les petites filles, tout ça, bon. Tu sais, par exemple, je ne t'occupe pas, moi, par exemple, le petit savareil, tu vois, la fille, la fille, elle a eu son à succès, quand tu les choses par le nom, tu le mets dans les grands, ça passe, parce qu'il a eu son à succès, vous allez d'accord ? Mais bon, quand on dit que, par exemple, les petites filles, moi, je ne parle même pas de leur âge, elles ont eu un an ou deux ans de carrière. Je n'ai pas eu de temps à succès, en cela j'ai voulu qu'ils fassent ce calcul-là. Avec des gens qui sont en vogue, comme toi en fait. Et c'est comme ça que j'ai cité le nom, mais il n'a pas voulu. Moi je ne veux pas. Je ne me vois pas en train de courir. Je me vois en train de compéter, courir plein de temps. Je suis une maman, ça fait dix ans s'il te plaît. Dix ans que je suis constante. Si les gens ont envie de me respecter, moi j'ai envie de me respecter moi-même. C'est en ce moment-là que j'ai décidé d'enlever mon visage d'huile dans mon truc. Je préfère suivre mon truc tout doucement. C'est quelque chose que j'ai encouragé, il le sait très bien. J'étais contente quand il y a eu le sponsor. Ce n'est même pas le côté argent. C'est le côté « ah, aujourd'hui on va voir un autre événement dans notre Côte d'Ivoire. » De toute façon, il y en a tombé, il y en a courant. Vraiment, ça commence par un peu dans le manque de respect. Je suis désolée. Tu ne veux pas te battre. Te produit, fais tout. Et puis, quelqu'un décide de chercher à te rappeler. D'accord. Donc toi, contrairement à Didier Arafat, à Kedivara et à Bordeaux, toi ce n'était pas une question d'argent ? Non. Kedivara n'a pas le droit. Kedivara aussi ? Non. Parce que Kedivara et Arafat et autres, ils ont dit en fait que Moula a gagné l'argent dans cette affaire-là. Et à la fin, les gens ne gagnent pas grand-chose. Alors qu'il y a des sponsors qui sont là et tout. En réalité, moi je n'ai pas à parler d'argent. Honnêtement dit que je n'ai pas à parler d'argent. Voilà. Et c'est comme ça que tout est parti. Ce qui m'a peut-être tout gâché et puis après le clash a continué. Tu sais c'est quoi ? Oui, bien sûr. Ça, on va en parler tout à l'heure.